Yo tout le monde, yo le peuple, c'est Steven sur YouTube, donc aujourd'hui on parle d'un tout nouveau concept, c'est pas compliqué, on va parler d'histoire, mais pas que, on va parler d'histoire canadienne. J'ai fait des recherches sur les internets, sur YouTube, pour voir un peu qu'est-ce qui se dit sur le Canada via les autres pays. Bon, on va s'entendre tout de suite sur YouTube, on n'entend pas vraiment beaucoup parler du Canada, les YouTubeurs français n'en parlent pas beaucoup, même les... On ne voit pas beaucoup de Canadiens, donc moi aujourd'hui j'aimerais qu'on commence un concept tous ensemble, et qu'on commence à parler du Canada pour apprendre aux gens autour de nous. En fait, c'est quoi le Canada? Qu'est-ce qui s'est déjà passé au Canada? Parce qu'en fait, oui, c'est un grand pays, un très grand pays. À part ça, qu'est-ce qu'on sait? Donc, c'est là que je vais emmener. Donc, comme vous le savez, mais dans le fond, le Canada, c'est un très grand pays, rempli de ressources, mais pas que. Certains les meilleurs militaires de l'histoire, c'est bien d'ici au Canada. Déjà, tout de suite, en partant, il faut quand même qu'on se le dise, durant la Seconde Guerre mondiale, le Canada, dans les listes des pays qui ont perdu le plus de soldats, bien, le Canada fait partie de la dixième, c'est le dixième pays. En chiffre, on a perdu pas loin de 45 500 Canadiens au total qui ont perdu la vie. Bon, certains vont mourir sur le champ de bataille, certains vont être capturés, puis d'autres vont quand même revenir au pays. Mais, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de si exceptionnel là pour que j'en parle aujourd'hui? Faut que j'en parle dans les prochaines vidéos aussi. On va commencer avec une personne très importante pour le Canada, tout simplement parce que c'était un lance du pilotage. C'était aussi le soldat canadien le plus décoré du pays. Et il a participé à la Première Guerre mondiale. Et maintenant, je vous présente William George Barker, alias Billy. Donc, tout de suite, en partant, notre héros, M. Barker, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est né le 3 novembre. 1894, à Dauphin, dans le Manitoba. Il était garçon de ferme. Bon, il n'a jamais vraiment été intéressé par l'école, puis ces trucs-là. Par contre, lui, ce qui l'attirait beaucoup, beaucoup, c'était surtout l'équitation et chasser. Ce qui faisait de mieux. Et vers l'âge de l'adolescence, il s'est trouvé un autre intérêt, un petit peu plus... En gros, il s'est mis au tir. Il a découvert le tir et il s'est mis à adorer ça. Littéralement, on disait qu'il prenait tout son argent de poche et il l'utilisait pour acheter des munitions. D'ailleurs, un peu avant que la Première Guerre mondiale éclate, Barker, lui, ben... Lui et sa famille avaient décidé de déménager dans les coins de Winnipeg. Je vous mets une carte juste ici, juste pour vous dire c'est où. Et, à savoir, en 1914, quand le Canada, ben, il a décrété que, ben, dans le fond, tous les jeunes Canadiens âgés d'environ 17 ans, dont Marie devait se rendre à la guerre pour être recruté, ben, lui, il a décidé de s'engager par lui-même. C'est bien plus beau. Puis, lui, il s'est engagé dans le 1er régiment de Mountain Rifle. En gros, c'était les cavaliers armés de fusil, donc eux autres, ils étaient à cheval et puis, ben, ils chataient. C'est ce qu'ils faisaient. Comme dans BF1... Mais, c'est seulement en printemps 1915 que son régiment, puis lui, sont partis en Angleterre. Puis, le 22 septembre de la même année, ils ont été envoyés en France. Ils ont été déployés en France. Au final, ben, les chevaux, ben, ils ont été délacés. C'est ça qui est un peu con. Finalement, les chevaux ont été délacés, puis le régiment, c'est juste devenu un régiment d'infanterie. Puis, ils se battaient littéralement dans les tranchées. C'était ça leur travail. Donc, il n'y a pas de cheval, finalement. Donc, heureusement pour lui, il n'a pas été très, très longtemps dans ce régiment-là. Parce qu'il est transféré en mars 1916 à la Royal Flying Corps. En tant qu'observateur mitrailleur, puis avec le grève de Caporal. En gros, le grève de Caporal, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fameux grade avec les deux bananes, comme on l'appelle, ici au Québec. Puis, il faisait partie de la 9e escadrille. Le 2 avril, dans la même année, il reçoit le grade de second lieutenant. Déjà, on va se le dire tout de suite, ça commence quand même assez bien. Je veux dire, le mec qui vient de commencer sa carrière, puis déjà quand même, après deux ans, il est rendu... comment j'ai dit ça? Second lieutenant! Wow! J'ai fait 50 cadets pour finalement finir ce que sergent. Lui, il a fini officier en deux ans. Nice! Il est devenu lieutenant le 2 avril, puis il a été transféré à la 4e escadrille, et plus tard, à la 15e escadrille. Le 27 octobre 1918, bien, Barcoeur, il reçoit la plus haute distinction militaire canadienne possible. Qui est en soi, la Croix de Victoria, que je vous mets ici, dans le coin. La Croix de Victoria, en fait, comment est-ce qu'il l'a eu? C'est quand même assez dur à avoir, c'est un des seuls canadiens qui l'a eu. Il n'y a pas beaucoup de militaires canadiens qui l'ont reçu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait qu'il l'a eu? Alors, pendant qu'il amenait... La force qui est arrivée, c'est qu'il était en train d'amener son avion, son appareil, à un dépôt. Donc, une sorte de hangar pour, en fait, pouvoir réussir à les réparer. Puis, il a franchi les lignes ennemies à une hauteur de 6500 mètres, au-dessus. Au-dessus de la forêt de Mormal. Bon, il a décidé d'attaquer un avion qui était à bi-plast, donc qui avait deux personnes, donc ce qui veut dire un mitrailleur-observeur et un observant-mitrailleur et un pilote. Puis, il a fait, c'est qu'il l'a attaqué. Puis, lui, il l'a même pété en deux. Lui-même, il l'a d'ailleurs avoué dans ses rapports, bon, qu'il a fait preuve d'incrudence. Après ça, ben, écoute, il a été pris en chasse. Il a été pris en chasse par un groupe de 15 appareils ennemis allemands. Ouais, ouais. Le combat a duré quand même assez longtemps, jusqu'à ce que Barker se retrouve au-dessus des lignes canadiennes. À partir de ce moment-là, il y a quelques mille autres avions qui ont décollé pour pouvoir les... Parce que, Barker, à ce moment-là, lorsqu'il est arrivé près des Canadiens, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait encore un groupe de 15 Allemands. Mais là-dedans, non, pardon. J'avais oublié. Sur 15 avions, il en a descendu trois. Puis, ces trois avions-là, il les a descendus en étant blessés à trois endroits différents sur la jambe et avec un épaule gauche de démoité, de brisé. Donc, malgré son épaule brisé, ses trois blessures graves à la jambe, il a réussi à faire atterrir à l'Étriette Alcan, malgré tout, en catastrophe, son avion sur une des bases militaires canadiennes et il y a trois hommes qui ont réussi à venir le sauver à temps pour le transporter à l'hôpital. C'est sûr que son accident va avoir été assez dur pour lui. Il va rester entre la vie et la mort jusqu'à la mi-janvier 1919 à Rouen. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, roi. Rouen, rouen, c'est comme ça. Rouen, rouen. Bref. Puis, il a été transféré en Angleterre que le 1er mars, quand il a été suffisamment valide pour marcher juste pour, ben, non, pas pour aller quelque part vers le Buckingham Palace pour la remise de sa croix de victoire. Ouais, le mec a passé l'équivalent de deux mois de plus à l'hôpital juste pour être sûr de pouvoir se lever pour avoir sa remise de médaille. Bon, malheureusement, ben, il est décédé à l'âge 35 ans en 1930 alors qu'il faisait un vol de démonstration. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé après la guerre, après qu'il soit revenu au pays, il a décidé de sauver une compagnie. La Aircraft, je me souviens, je vous mets le logo juste ici, en faisant une démonstration de vol pour l'ARC, donc l'armée canadienne, la Royal Air Force, la canadienne Royal Air Force. Du coup, il a perdu le contrôle de son avion et il s'est craché. Il est décédé en faisant une démonstration d'un tout nouvel appareil pour l'armée. C'est plutôt ironique, vous ne le trouvez pas, parce que pour un ordre du pilotage qui a réussi à battre trois avions avec une jambe plus un épaule éclaté, c'est quand même triste sa mort, on va se le dire honnêtement. Puis, pourquoi je vous disais tout simplement que c'était le soldat canadien le plus décoré? Pourquoi je vous disais que Will Barker, c'était le soldat canadien le plus décoré du Canada? C'est tout simplement, écoutez, je vais vous faire un défilement de toutes les décorations qu'il a eues. Donc, il a eu la Victoria Cross, il a eu la Distinguish Service Order, avec une barrette, donc ce qui veut dire les petites languettes, les rectangles avec des couleurs et tout. Bon. Plus la Military Cross, avec deux barrettes, l'étoile de 1914-1915, la médaille de guerre britannique, 1914-1920, la médaille de la victoire, avec feuille de chêne, la croix de guerre française, avec étoile de bronze, et deux médailles d'argent italienne. En gros, c'est deux médailles du courage. En d'autres termes, c'est ça. Écoutez, je vous le dis honnêtement, pour tous les soldats canadiens qui m'en regardent peut-être, ou même, bref, pour tous les soldats, si un jour, quelqu'un réussit à battre ça, honnêtement, je crois que je le paye. Honnêtement, je crois que je le paye. Bon, oui, j'ai entendu parler de beaucoup de soldats canadiens qui ont été quand même assez « strong », si je peux dire, dans l'histoire. Mais ce n'est William Barker. Je le mets pas mal égal à Léo Major, que je vais parler dans une prochaine vidéo. Sur ce, les gens, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit bouton rouge, la cloche, le petit pouce bleu, et laissez un petit commentaire. Si vous aimez ce genre de concept de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et sérieusement, explosez la barre des pouces bleus. Explosez-la, man! Explosez la barre! Comme ça! Sur ce, les gens, c'était Steven sur YouTube, et on s'en rejoue!